bonjour à tous gabriel dabichuel je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'enjoy the day le vlog de l'agence hier je vous parlais d'une qualité forte pour faire un événement c'était la générosité aujourd'hui je vais vous parler d'une autre qualité forte mais la plus pour manager une équipe pour l'accompagner même pour le business en général et en particulier dans les années 2000 c'est la transparence aujourd'hui je crois qu'il faut être transparent et accepter de partager ses forces et faiblesses les bons jours et les mauvais jours avec tout le monde avec ses équipes avec ses investisseurs avec ses clients il faut pas cacher les choses il faut accepter qu' il ya des moments difficiles et que tout le monde en connaît et donc être prêt à communiquer à partager dessus et à les évoquer on a trop tendance et ça date d'une culture d'avant le digital à garder pour soi ce qui va mal à afficher que ce qui va bien à pas partager avec ses employés les difficultés que la société peut rencontrer à essayer de masquer les choses aux investisseurs alors qu' il devrait être mis au courant le plus tôt possible à essayer de masquer les choses aux clients et à pas reconnaître les erreurs moi je crois qu'une des clés fondamentales pour réussir dans le business dans les années 2000 et en particulier en 2018 c'est la transparence c'est l'honnêteté ça évite plein de problèmes ça évite les mensonges et ça permet d'aller de l'avant et de co-construire avec ses salariés ses employés avec ses investisseurs avec ses clients d'aller chercher des solutions plutôt que d'essayer de faire le fort et de cacher derrière soi partager avec moi ce que vous en pensez j'ai eu un poste qui a très bien marché cet été quand j'ai partagé mes problèmes d'organisation ça a été un des postes qui a eu le plus de retours et des très bons retours c'est un poste qui a déclenché aussi une réflexion au sein de mon équipe faut pas hésiter à le faire même si ça peut vous coûter commenté ce numéro est terminé merci beaucoup enjoy the day à bientôt et